Salut à tous, connaissez-vous le financement participatif ? Une plateforme s'est ouverte il y a peu sur la toile polynésienne, elle s'appelle Cereva. Le financement participatif, c'est un principe qui existe depuis des années, qui a explosé dans le monde entier. Le principe est simple, une personne a une idée, un projet dans lequel elle croit, mais elle n'a pas suffisamment d'argent pour le financer. Alors elle va venir sur la plateforme, elle va déposer le projet et elle va faire appel à la foule pour financer son projet. C'est-à-dire que les gens vont venir et vont faire des dons pour l'aider à réaliser son rêve. La personne peut offrir une contrepartie, ça peut être un merci sur une page Facebook, un gros câlin, ça peut être comme sur le projet Covrac, adopter un silo par exemple. Voilà, plus les contreparties sont rigolotes, amusantes, c'est plus pour ça en général que les gens viennent et donnent. En Polynésie, il y a beaucoup plus, enfin il y a énormément ces derniers temps d'entrepreneuriat, les gens vraiment se tournent vers ça, mais il n'y avait pas de plateforme. C'est-à-dire que, et puis bien sûr les gens se tournaient vers KissKiss, Ulule, mais ce sont des grosses plateformes françaises et les projets polynésiens étaient noyés finalement dans la masse de ces projets. Et le premier réseau, le premier cercle des porteurs de projets, il se trouve ici. Alors il y a eu des projets, par exemple Pepeena qui a lancé son clip grâce à du financement participatif, il y a eu AndiDance, mais sur des plateformes françaises, il y a d'autres qui ont été lancées là-bas, mais qui n'ont pas eu d'écho parce que le gros de la population, le gros du réseau n'est pas là-bas en fait. Alors nous avons la Saga, c'est un projet pour les 25 ans de la Saga. Il se trouvait à envoyer les enfants à Waïné et là l'idée c'est d'envoyer plus d'enfants, donc 100 enfants supplémentaires, donc c'est des sourires. Ensuite nous avons le projet Tahiti Impro, où là c'est une association qui fait de l'improvisation et l'idée c'est de faire venir des gens sommités du théâtre d'impro, ici à Tahiti, qui est des matchs d'improvisation France-Polynésie. Bien entendu c'est la Polynésie qui va gagner. Et ensuite nous avons le projet Ecovrac, où là c'est une épicerie sans emballage, où c'est le premier projet financé, parce que là nous sommes à plus de 130% en Polynésie. Si les gens ils ont une idée, c'est-à-dire que s'ils ont une idée, un projet vraiment dans lequel ils croient, qu'ils n'hésitent surtout pas à venir sur la plateforme.